Loin de Paris, sur le port de Rouen, Anne Hidalgo entourée de son équipe de campagne. Une mise en scène soigneusement préparée pour plonger officiellement dans l'arène présidentielle. Chères Françaises et chers Français, je veux que tous les enfants de France aient la même chance que celle qui m'a été donnée. Je suis candidate pour offrir un avenir à nos enfants, à tous nos enfants. À 62 ans, Anne Hidalgo met donc fin au faux suspense. Et si elle prend bien soin de s'adresser à tous les Français, c'est bien son expérience de maire de Paris que ses lieutenants mettent en avant. Cette alliance entre la vie quotidienne et la voix de la France en Europe et dans le monde, c'est exactement ce qui est indispensable pour prétendre être présidente de la République. Et Anne Hidalgo incarne donc parfaitement cet objectif. Donc être maire de Paris, c'est un atout pour l'élection présidentielle. Une campagne présidentielle qui démarre par une tournée des médias et la traditionnelle publication d'un livre. Une femme française en librairie ce mercredi. Pas encore un programme, mais déjà la socialiste pose ses fondations. Transition écologique, lutte contre les inégalités, éducation. Sa première proposition fait déjà réagir, doubler le salaire des enseignants d'ici 2027. Il y a des fonctions essentielles dans la société, celles de l'éducation et celles de la santé. Ce sont deux piliers, deux piliers. Et on maltraite les gens qui sont chargés de ces missions essentielles. Et on se pose la question, on dit que c'est de la démagogie. Mais moi, ce que je trouve démagogique, c'est de vouloir faire croire qu'on s'intéresse à eux, qu'ils sont très importants en les rémunérant d'une façon aussi faible. Si le soutien de son parti s'apparente à une formalité, les premiers obstacles se profilent pour l'écolo-socialiste. Moi, je voudrais pour vous de... Mais si ! Mais non, mais non, mais non, mais non ! Tu verras. Bon, d'accord, d'accord. C'est sûr que la gauche va perdre s'ils s'allument pas, et comme ils vont pas s'unir. L'éternel débat autour de l'union de la gauche. Sixième candidate à se déclarer après Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel ou Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo devra sans nul doute discuter avec le vainqueur de la primaire écologiste. À deux jours du scrutin, plus de 120 000 personnes sont inscrites, sept fois plus qu'en 2016, et une conviction semble s'imposer parmi les candidats. Moi, juste, pour que les choses soient claires, il n'y a pour moi aucun scénario envisageable dans lequel il y aurait un retrait. Non, mais moi, il n'y a pas de retrait. Oui, mais il faut que les choses soient extrêmement claires. De même pour Yannick Jadot, donné favori par 69% des sympathisants écologistes. Pas question de se ranger derrière le candidat socialiste, comme en 2017. Le seul projet qui permet de réconcilier les Françaises et les Français entre eux, c'est le projet de l'écologie. Alors moi, ma conviction absolue, c'est que c'est évidemment ce projet-là qui peut gagner et qui doit gagner en 2022. Et ma conviction absolue, c'est que c'est autour de la candidature écologiste que ça doit se faire. Les autres ont trop transigé avec les réformes indispensables. Qui alors pour incarner le leadership à gauche ? Aucune candidature évidente ne se dégage pour le moment. A sept mois de la présidentielle, ni Yannick Jadot, ni Anne Hidalgo ne sont encore parvenus à dépasser la barre des 10% au premier tour dans les sondages.